Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 28 ans et je travaille à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, qui est un établissement public d'État à caractère industriel et commercial, qui est sous tutelle du ministère à la fois de l'enseignement supérieur et de la transition écologique. Mon poste s'intitule chef de projet formé majoritaire du tourisme, et en ce qui concerne mon parcours, j'ai fait un baccalauréat scientifique, 3 ans de classe préparatoire BL, une amie de sociologie, puis un master en aménagement du territoire à Sciences Po Grenoble. Tout au long de mon parcours, je me suis toujours intéressée à la question du tourisme. J'ai réalisé d'ailleurs un de mes travaux de fin d'études sur l'amière d'une station de ski dans le Vercors, et j'ai réalisé mon stage de fin d'études dans une agence réceptive de tourisme au Chili. Et c'est suite à cette expérience-là, j'ai eu une prise de confiance sur l'impact du tourisme, du voyage, et de la nécessité d'entamer sa transition, et en particulier de remettre en cause l'usage systématique de l'avion. C'est donc dans cette démarche que j'ai intégré mes postes précédents, mais aussi mon poste à l'ADEME. Mon poste s'intègre dans un contexte inédit, car c'est la première fois que l'ADEME s'empare du sujet tourisme, et expérimente une politique publique pour la transition écologique du tourisme, dans l'objectif de faire de la France la première destination de tourisme durable. Et dans ce cadre-là, en tant que chef de projet Formes émergentes de tourisme, je suis en charge d'un fonds d'argent de 4 millions d'euros, qui a pour vocation de développer les Formes émergentes de tourisme, que l'on définit comme le slow tourisme et l'écotourisme à l'ADEME. Et ma mission est de distribuer cet argent auprès de petites entreprises et d'associations, qui développent des projets slow ou écotouristiques. Et pour mener à bien ma mission, je me rends compte que les tâches que j'ai réalisées depuis que je suis arrivée à l'ADEME il y a un an, elles n'ont jamais été pareilles, peut-être pas d'un jour à l'autre, mais d'un mois à l'autre. Donc difficile de vous partager une journée type, mais pour vous montrer la multiplicité des missions que j'ai réalisées, dans les premiers mois de ma mission, j'ai déjà écrit le texte de l'appel à projet. J'ai défini avec les ingénieurs les dépenses qu'on pouvait financer, c'est-à-dire les investissements pour les acteurs du tourisme qui pouvaient participer à la transition écologique ou non, ou bien participer au développement d'un projet éco ou slow touristique. J'ai ensuite, en lien avec ADN Tourisme, formé des référents départementaux dans les agents départementaux du tourisme. Je les ai formés à la fois à la transition écologique du tourisme et aussi aux critères techniques de l'appel à projet, afin qu'ils puissent accompagner au mieux les porteurs de projets locaux qui souhaiteraient candidater à cet appel à projet. Les porteurs de projets ont ensuite déposé leurs dossiers fin d'année dernière, et là je suis entrée dans une phase d'analyse des dossiers qui avaient été déposés à mon appel à projet. J'ai constitué un comité de sélection à qui j'ai présenté mes différentes analyses et avec qui nous avons décidé des dossiers que nous souhaitions sélectionner et à qui nous souhaitons donc délivrer une partie du fonds. Et là j'entre dans une phase plus administrative de mon poste où je rédige les contrats qui vont lier l'ADEME au porteur de projet et qui vont lui permettre de recevoir la subvention. Une fois cette étape réalisée, je vais pouvoir discuter une étape que je trouve particulièrement intéressante, c'est accompagner individuellement et collectivement ces porteurs de projets pour qu'ils puissent mener à bien leurs projets. Et pour finir, ma mission consistera à communiquer, valoriser sur ces projets que l'on aura financés. Et il s'agira pour moi d'aller sur le terrain, à la rencontre de ces tiers-lieux, de ces hébergements touristiques, de ces loueurs de vélo, etc. et de créer des documents de communication, des supports qui puissent présenter ces différents projets slow et éco-touristiques. J'espère que mon témoignage vous aura inspiré et je vous invite à regarder la semaine prochaine, l'annonce des lauréats dont on appelle à projet Formes émergentes de tourisme. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada